bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séquence de numération avec les cm 1 il s'agit de la séquence 59 nous travaillerons aujourd'hui et demain sur les fractions décimales et les nombres décimaux tu devras d'abord faire le calcul mental on te demande de comparer une fraction au nombre 1 6 huitième est il plus petit que 1 plus grand que 1 ou égal à 1 dans 6 huitième le nombre 8 indique le nombre de parts dans le gâteau et le nombre 6 le nombre de parts coloré comme ici c'est moins qu'un gâteau qui est coloré 6 huitième est donc plus petit que 1 inférieur à 1 voici maintenant le problème de recherche de la séquence 59 tu peux effectuer ce problème page 114 de ton litchi puis revenir à la vidéo pour les explications et la correction à la sortie de l'école des enfants vont acheter leurs goûters à la boulangerie noah achète pour 2 euros et 67 centimes de viennoiserie et voici comment ils payent deux pièces de 1 euro chaque pièce vaut un euro six pièces de 10 centimes chaque pièce vaut un dixième d'euro sept pièces de 1 centime chaque pièce vaut un centième d'euro combien d'euros entier donne-t-il il en donne deux combien de dixièmes d'euros donne-t-il il donne six dixièmes combien de centièmes d'euros dont il il donne sept centièmes tu devais ensuite compléter le tableau de numération dans ce tableau de numération il y a une partie entière qui correspond aux euros entiers et une partie décimale en deux parties en deux colonnes la colonne des dixièmes d'euros et la colonne des centièmes d'euros il fallait donc écrire le chiffre 2 le chiffre 6 et le chiffre 7 dans les colonnes ainsi il pèle bien 2,67 euros Lola a acheté pour 8,35 euros d'éclairs au chocolat combien d'euros entiers doit-elle donner elle en donne huit et on te demandait ensuite de compléter le tableau en écrivant le chiffre 8 le chiffre 3 et le chiffre 5 dans les colonnes qui correspondait où doit-on placer la virgule la virgule se place toujours ici entre la partie entière et la partie décimale On s'intéresse maintenant à Tom et on te demandait d'écrire la somme dépensée par Tom sous la forme d'un nombre à virgule Tom dépense 3 euros plus deux dixièmes d'euros plus six centièmes d'euros Si on l'écrit sous forme d'un nombre à virgule on obtient donc 3,26 euros Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner D'abord en travaillant sur les exercices de la page 115 de Tom litchi Le corrigé est fourni sur le site de la classe Puis ensuite avec les fiches d'entraînement Là aussi le corrigé est fourni Bon travail !